ravi d'être avec vous ce soir j'espère que vous m'entendez bien j'ai un petit micro en plus donc du micro pupitre donc j'ai l'impression que la voix passe ça va très bien donc merci beaucoup de l'invitation je suis très honoré de faire cette présentation devant vous ce soir dans cet endroit qui n'est pas n'importe quel endroit donc qui est un endroit qui est censé effectivement nous élever tous et toutes donc vers des pensées qui nous permettent peut-être d'envisager un futur un futur qui est assez compliqué tout de suite alors je vais vous parler de musique et de cerveau dans mon unité de recherche dont je suis maintenant le directeur le directeur précédent c'est francis stache un nom que vous avez peut-être déjà entendu donc cette unité de recherche de l'insert macan elle est très visible pour ses travaux sur la mémoire humaine c'est une unité de recherche donc spécialisée sur l'étude de la mémoire humaine dans ce contexte là les travaux que l'on mène sur la musique ont un double intérêt un intérêt fondamental pour mieux comprendre la mémoire comment elle fonctionne grâce à la neuro imagerie parce que la musique est pour nous un moyen tout à fait intéressant et privilégié de pouvoir interroger le fonctionnement de la mémoire autrement que de passer par des tâches genre apprentissage de liste de mots ou apprentissage de l'image donc la musique s'est révélée intéressante pour nous pour mieux comprendre la mémoire sur le plan fondamental mais aussi évidemment la musique c'est intéressant pour essayer d'intervenir sur les maladies de la mémoire et de voir si on peut avec la musique les pratiques de la musique avoir un impact sur le fonctionnement les dysfonctionnements de la mémoire. Donc ce programme de recherche autour de la musique c'est un des programmes de recherche de l'unité évidemment notre unité ne travaille pas que sur ce thème et donc je parlais de Francis Ostache directeur donc de l'unité jusqu'en décembre dernier qui a été directeur pendant presque une vingtaine d'années donc il y a des directeurs qui restent longtemps directeurs dans des unités de recherche et j'aimerais quand même citer donc un programme de recherche aujourd'hui qui est très très important pour notre unité et qui s'est mis en place en 2016 et pourquoi 2016 parce qu'en fait il s'agit d'un programme qui s'appelle 13 novembre donc avec un sous-projet qui s'appelle Remember et il s'agit de suivre donc plus de 120 participants qui étaient des personnes exposées aux attentats du Bataclan donc le 13 novembre 2015. Et donc ils viennent de Paris, de la région parisienne à Caen, ils passent de la neuro-imagerie, ils passent des tests cliniques etc. et donc ils sont suivis, ils vont les suivre pendant pratiquement une dizaine d'années autour effectivement de cette question qui est à la fois des liens entre leur mémoire individuelle des attentats et la mémoire collective et aussi des liens entre leur mémoire des attentats et un syndrome que l'on va trouver chez la moitié de ses participants qui est le syndrome de stress post-traumatique et de voir comment effectivement on peut mieux documenter et prendre en charge ce syndrome de stress post-traumatique. Pourquoi je parle de ce programme de recherche ? Parce qu'évidemment les attentats du 13 novembre, on pense tous au Bataclan et au Bataclan il y avait un concert de musique donc je parle de musique et ce contexte il n'est évidemment pas neutre et comment la musique pourrait être pour ses participants et vous avez peut-être lu des articles dans la presse, comment en fin de compte la musique pourrait être pour ses participants un support de résilience alors même que c'est le contexte même du traumatisme. Donc ça c'est un point tout à fait intéressant pour nous. Alors je vais vous parler donc de mémoire et de cerveau. Pendant longtemps on s'est posé la question de savoir si dans notre cerveau il y avait un centre cérébral spécifique à la musique, si nous avions une région bien délimitée pour le traitement de la musique. Et vous avez certainement en tête, je montre sur cette diapositive des représentations souvent très caricaturales et assez schématiques de l'organisation cérébrale, de nos fonctions intellectuelles où on met en avant souvent que nos hémisphères cérébraux notre hémisphère gauche et notre hémisphère droit sont spécialisés dans certaines fonctions et en particulier que l'hémisphère gauche serait dominant pour le langage et que l'hémisphère droit serait plutôt dominant pour la musique. Avec des fois des choses extrêmement caricaturales parce que quand vous voyez l'image de gauche, on a l'impression qu'on a un cerveau gauche qui est extrêmement triste, qui ne fait pas très envie. Quand on présente ça à des étudiants, ils disent bon, le cerveau gauche, ça n'a pas l'air d'être un cerveau très très marrant, donc qui prend en charge le langage, mais aussi les aspects logiques, les mathématiques. C'est ce qu'on met souvent en avant. Et puis le cerveau droit, il a l'air beaucoup plus coloré, beaucoup plus sympathique puisqu'on lui attribue, et j'aimerais vous montrer que c'est une attribution certainement abusive et certainement caricaturale, on lui attribue effectivement le fait que c'est votre cerveau qui vous permet d'être créatif, c'est le cerveau qui permet l'expression de la musique, etc. Alors pourquoi ces représentations ont émergé ? Elles ont émergé à la suite d'une longue histoire en neurologie, de la compréhension de l'organisation cérébrale des fonctions intellectuelles, et pendant longtemps, avant l'arrivée de la neuro-imagerie cérébrale, la seule manière que l'on avait de faire des hypothèses sur l'organisation de notre cerveau, c'était de regarder ce qui dysfonctionnait chez des personnes qui avaient des lésions du cerveau, c'est-à-dire de faire l'inférence de l'organisation cérébrale à partir de la clinique, à partir, en fin de compte, de ce que les patients qui avaient des lésions du cerveau ne pouvaient plus faire. On sait que des lésions gauches du cerveau produisaient souvent ce qu'on appelle des aphasies, c'est-à-dire des troubles du langage, que les lésions droites produisaient effectivement d'autres types de syndromes de manière dominante, notamment si vous avez des lésions droites du cerveau, ça arrive statistiquement, très fréquemment, que vous puissiez avoir des difficultés dans la perception des visages et dans le décodage des visages, ce que vous n'avez moins, ou en tout cas statistiquement moins souvent, si vous avez une lésion rouge. Alors donc, du coup, ces observations cliniques, elles ont donné une image de l'organisation cérébrale qui était assez tranchée, comme on peut le voir ici, à gauche c'est le langage, à droite c'est la musique, et puis en définitive, est-ce que la neuro-imagerie nous a permis de confirmer cela ? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que la neuro-imagerie nous a permis de montrer qu'est-ce qu'on a fait avec la neuro-imagerie, et bien d'un seul coup, alors qu'on ne pouvait pas le faire, qu'est-ce que je vous montre là ? En fait, c'est le nombre de publications qui a été référencée dans une base de données de publications scientifiques qu'on appelle PUMMED, et c'est le nombre de publications qui s'intéresse aux liens entre cerveau et musique, c'est-à-dire, si vous mettez les deux mots clés, cerveau et musique, vous regardez le nombre de publications, alors on commence dans les années 1940, etc., et en fait jusqu'aux années 1990, par an il y avait 10, 20, 30 publications, surtout en fin de compte des cas cliniques, donc par an, dans le monde, ce n'est pas juste des publications françaises, c'est des publications internationales, et puis là d'un seul coup, vous voyez que en fin de compte, cette courbe, elle décolle, et qu'est-ce qui fait décoller cette courbe ? Eh bien, les travaux de neuro-imagerie cérébrale, au décours des années 1980, des années 1990, j'ai eu cette chance, on dit des fois en bon endroit, au bon moment, j'ai eu cette chance effectivement de participer à l'émergence de cette neuro-imagerie cognitive et de pouvoir l'appliquer au domaine de la musique. Alors, la neuro-imagerie, qu'est-ce qu'elle nous a permis de montrer ? En définitive, ce qu'on imaginait de l'organisation cérébrale, c'était certainement un peu naïf, et que l'organisation cérébrale pour différentes fonctions cognitives était d'une grande complexité, qu'on pouvait trouver des choses récurrentes d'un individu à un autre, mais que si vous demandez à des sujets, non pas des patients, des personnes qui n'ont pas des lésions cérébrales, mais si vous demandez à des sujets sains, donc de venir se faire enregistrer son cerveau dans un scanner, dans une IRM, au début on utilise d'autres types d'imagerie, ce qu'on appelait la tomographie par émission de positons, bon, maintenant c'est plutôt l'IRM fonctionnel qui est utilisé, et bien quand on utilise ces techniques, on demande à des sujets tout venant, entre guillemets, par exemple d'écouter de la musique, et puis dans cette expérience, là je vous montre un résultat, cette expérience elle est toute simple, je vous fais écouter des débuts d'extraits de musique très connue, et puis ça s'arrête, et puis soit c'est la bonne suite, soit c'est pas la bonne suite. Votre tâche c'est simplement de dire, en appuyant sur un bouton, si c'est la bonne suite que vous entendez ou pas, et puis on fait la même chose avec des proverbes et des expressions françaises très familières, c'est le début du proverbe ou de l'expression familière, on s'arrête, et puis soit c'est la bonne suite, soit c'est pas la bonne suite. Quand on regarde quels sont les réseaux cérébraux activés, donc chez des personnes non malades, et bien on s'aperçoit que pour la musique et pour le langage, quand on va chercher dans notre mémoire, il y a des régions qui sont communément actives, qui sont recrutées de manière commune pour les deux fonctions, et ça, il n'y a pas de souci là-dessus, c'était tout à fait décrit, puisque bien sûr, toutes les informations auditives, elles arrivent dans le cerveau, dans les régions auditives, à peu près au-dessus de vos oreilles, si vous percez un petit trou au-dessus de vos oreilles, vous allez tomber sur les régions auditives. Je ne vous conseille pas de percer un petit trou au-dessus de vos oreilles. Le cabage est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment. Donc, vos régions auditives, vous pouvez les localiser en ce qu'on appelle les régions temporales, un petit peu au-dessus de vos oreilles. Et ces régions temporales auditives, évidemment, elles vont commencer à traiter le langage et la musique de manière indifférenciée, de manière commune. Donc, on va trouver des régions en jaune, qui sont des régions qui traitent de manière commune le langage et la musique. Et puis, il y a des régions qui vont être plus spécifiquement recrutées, soit pour la musique, soit pour le langage. Alors, pour le langage, on a un réseau en bleu qui est tout à fait cohérent avec ce qu'on a l'habitude de voir quand vous traitez des informations linguistiques, c'est-à-dire une dominance de l'hémisphère gauche, pour une fonction qui est hyper spécialisée, hyper routinisée, et qui est une fonction qui est tellement spécifique, qui est tellement routinisée, qu'elle utilise des réseaux cérébraux très bien, sans très définir. Ce qui a un inconvénient en définitive, c'est que quand vous avez une lésion cérébrale qui tombe, en fin de compte, dans ces régions de ce réseau, pour le coup, vous avez des conséquences qui sont majeures pour la fonction. Pour la musique, en fait, chez tout un chacun, c'est vrai qu'on soit musicien, même si les musiciens ont une organisation cérébrale un petit peu différente, ou qu'on ne soit pas musicien, eh bien, on va avoir un engagement du cerveau beaucoup plus large que pour le langage. Alors, quand on voyait ça au départ en neuro-imagerie, on disait, dis donc, quand on écoute de la musique, ça active le cerveau à plein d'endroits. Et on se disait, oui, mais... Donc, du coup, ça n'a pas l'air super spécifique. On est un petit peu déçus, pour dire les choses. On est dit, il n'y a pas un centre cérébral très précis de la musique, c'est quand même un petit peu décevant. Mais en fait, c'est un avantage énorme, d'un point de vue clinique, parce que cette fonction-là, la fonction musicale, le fait qu'elle soit, en fin de compte, qu'elle engage le cerveau de manière plus large que le langage, fait qu'elle est beaucoup plus résistante que le langage. Et c'est quelque chose qu'on observe très, très bien dans beaucoup de pathologies, et notamment dans les maladies neurodégénératives. Je parlais un petit peu de maladies d'Alzheimer un peu plus tard. Eh bien, les patients qui ont ces maladies, donc avec des troubles de la mémoire qu'on connaît bien, qui s'aggravent avec l'avancée de la maladie, ces patients, ils conservent, en fin de compte, une mémoire de la musique qui est vraiment très, très forte. Et ça, c'est tout à fait surprenant. La résistance, en fin de compte, de la cognition musicale, malgré les lésions cérébrales chez ces patients. Je vais y revenir. Donc, il n'y a pas un centre cérébral très précis de la musique. En fait, il y a beaucoup de régions qui sont impliquées dans l'écoute de la musique. Pourquoi ? Parce qu'il y a le décodage perceptif, mais tout de suite, entre nos régions auditives et nos régions motrices, il y a des liens très forts. Là aussi, je vais y revenir. Entre nos régions auditives et les régions de la mémoire, il y a des liens très forts. Entre les régions auditives, pour traiter la musique ou le langage, et les régions émotionnelles, là, oui, il y a des liens très forts. Alors, on va parler du frisson, puisque je parle des émotions. Évidemment, si on parle de musique, tout de suite, à quoi sert la musique ? Généralement, pour produire, quand on est auditeur, à voir, ressentir des émotions. Le frisson musical a été étudié en neuroimagerie. La première équipe qui a fait une étude, c'est l'équipe de Robert Zatoré, qui est neuroscientifique à Montréal. Et Robert Zatoré a proposé une tâche toute simple. Là aussi, il a demandé à des participants de venir, en fait, se faire enregistrer dans le scanner, en venant avec des extraits de musique qui leur provoquaient la chair de poule. Choisissez les morceaux de musique. Alors, tout le monde n'expérimente pas la chair de poule en écoutant de la musique. Mais il y a un certain nombre d'individus qui l'expérimentent assez facilement. Donc, on leur demande de venir avec les extraits musicaux qui leur provoquent le frisson musical, la chair de poule. Et on leur fait écouter des extraits musicaux. Il y a les extraits qu'ils ont choisis, mélangés à d'autres extraits qu'ont choisi d'autres participants. Et pour chaque extrait, la personne doit juger sur une échelle du niveau d'intensité du plaisir qu'il ressent. Et Robert Zatoré et ses collègues ont poussé le vice jusqu'à aller vérifier qu'ils avaient bien, en fin de compte, la chair de poule quand c'était leurs extraits, qu'ils avaient bien, en fin de compte, le frisson. En s'assurant que ce n'était pas parce que la température était trop fraîche. Parce qu'évidemment, on peut avoir la chair de poule pour d'autres raisons que le fait d'écouter une musique plaisante. Qu'est-ce qu'on voit, en fait, dans ces résultats qui sont, en fait, tout à fait prototypiques ? Évidemment, ce type d'études a été répliquée. On va voir, en fait, une activité cérébrale très complexe qui engage des régions internes de notre cerveau, ce qu'on appelle des régions sous-corticales, et qui sont impliquées, effectivement, dans le décodage des émotions. Émotions positives, émotions négatives. Et aujourd'hui, en fait, tout un tas de structures, donc des noyaux internes, et puis des régions corticales externes, que l'on va considérer étant impliquées dans ce qu'on va appeler le circuit du plaisir et qu'on appelle, plus volontiers aujourd'hui, le circuit de la récompense. Mais il n'y a pas, en fait, un circuit émotionnel, un circuit du plaisir spécifique à la musique. Et il y a beaucoup d'auteurs qui ont montré que, en fait, les régions du cerveau qui s'allument, quand les gens prennent du plaisir à l'écoute de la musique, ce sont les mêmes régions qui s'activent si vous prenez plaisir à manger du chocolat ou vous prenez plaisir pour d'autres raisons. Donc, il n'y a pas un plaisir spécifique à la musique, mais malgré tout, la musique procède de, je dirais, le plaisir musical procède de mécanismes qui sont assez particuliers. Et notamment, quand on pense à l'implication du circuit de la récompense dans le cerveau, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la musique que vous écoutez va stimuler un certain nombre, vous y prenez du plaisir, vous l'aimez bien, ça va effectivement stimuler un certain nombre de circuits qui vont libérer des substances, ocytocine, dopamine, etc., qui sont des substances qui vous donnent un sentiment de bien-être. Ce sont les mêmes substances qui sont libérées dans d'autres formes de plaisir, ça peut être le plaisir alimentaire, le plaisir sexuel. Alors, ce circuit de la récompense, il est complexe, et ce que les études récentes des neurosciences cognitives de la musique ont bien montré, c'est qu'en fait, on pouvait avoir du plaisir pour la musique pour des raisons diverses. Et évidemment, on n'est pas tous identiques dans notre réception du plaisir musical. Nous avons des sensibilités différentes, nous avons une histoire différente, et ce qui provoque le frisson en nous, le plaisir en nous par rapport à la musique que l'on écoute peut être lié à des facteurs différents. Premièrement, la musique peut produire un plaisir viscéral, un plaisir sensoriel. Donc là, la musique, effectivement, c'est une vibration de l'air, c'est une vibration sonore, ça peut être une vibration autre que l'air, si vous êtes dans une piscine en train d'écouter de la musique, on peut écouter de la musique sous l'eau, c'est possible. Mais ce n'est pas, généralement, on n'est pas appareillé vraiment pour ça. Donc, vibration de l'air, la musique est un phénomène physique, un phénomène vibratoire, et ce phénomène physique, évidemment, quand la musique est très forte, aujourd'hui dans les musiques amplifiées, on ressent la musique par le corps. Et d'ailleurs, ce ressenti de la musique, qui est aussi emmené, traduit par le cerveau, par notre corps, par les viscères, par, en fin de compte, notre squelette, c'est quelque chose qui est utilisé chez les personnes qui sont sourdes, notamment les personnes sourdes de naissance, on peut mettre des implants cochléaires qui permettent, effectivement, une transcription, en fin de compte, de la vibration au niveau osseux vers le cerveau. Donc, oui, la musique, c'est d'abord un plaisir, effectivement, vibratoire. Mais ce n'est pas tellement ce qui est à l'œuvre dans l'expérience de Robert Zatoré, les gens qui éprouvent le frisson pour les musiques qu'ils connaissent bien. Pourquoi, en fait, ils ont la chair de poule quand ils écoutent leur musique ? Ils ont la chair de poule pour des raisons liées plutôt à la mémoire, pour des raisons mémorielles. Autrement dit, quand on leur demande d'expliquer, mais oui, vous avez la chair de poule pour cette musique, mais pourquoi elle vous provoque la chair de poule ? En fait, 90 % des participants disent, oui, mais cette musique, je la connais bien. Alors, il peut y avoir des circonstances, ça me rappelle, donc un environnement, enfin, un contexte plaisant, donc où j'ai entendu pour la première fois cette musique. Il peut y avoir des aspects contextuels, mais il y a surtout le fait que c'est une musique que j'apprécie, que je sais que j'apprécie, et en fait, je peux anticiper ce qui va se passer dans cette musique. Et cette anticipation, c'est un jeu que mon cerveau va faire et qui est vraiment le point de départ du plaisir que je vais prendre au fait que les attentes que je mets en place, elles vont être résolues ou pas. Et ça, en fait, ce n'est pas très sophistiqué, c'est de la mémoire. C'est de la mémoire, c'est-à-dire que si vous êtes capable, vous entendez une musique, ah oui, je la connais. Et ce que disent les participants, ils disent, ah oui, celle-là, je la connais, je l'aime bien parce qu'à un moment donné, il y a les violons qui rentrent et puis ça monte, ça monte, ah oui, j'adore ça. Donc, ils savent parfaitement ce qui va se passer, ils attendent ce qui va se passer. Quand ça se produit, libération du plaisir. Parce que notre cerveau, il est joueur. Il aime bien jouer à ça, c'est-à-dire, il aime bien prédire, ah, je vais faire une prédiction et on va voir si je gagne. Et puis quand je gagne, pof, ça crée une boucle et ça libère effectivement des substances liées au plaisir. Parce que notre cerveau, il aime bien quand il gagne. Il prédit des choses et puis ça se produit, super. Mais notre cerveau, il aime bien aussi de temps en temps être surpris. Parce que quand vous écoutez une musique que vous ne connaissez pas, vous faites la même chose. Vous vous dites, ah oui, mais ça, ça me fait penser à quelque chose. Ah non, ce n'est pas ça. Ah oui, mais ça ne serait pas mal. Ah oui, ça, ça me plaît bien parce que ça fait ça. Mais comment ça va être la suite ? Robert Zatoré et ses collègues, ils ont aussi proposé cette expérience, c'est-à-dire on fait écouter de la musique absolument inconnue. Mais c'est la même chose qui se passe, c'est-à-dire on construit des attentes et puis à un moment donné, dans l'expérience récente que Robert Zatoré et ses collègues ont fait, ils arrêtent la musique et disent, combien vous seriez prêt à payer pour entendre la suite ? Bon, c'est anglo-saxon. Ah bon, le Québec, ce n'est pas anglo-saxon. Mais bon, c'est le principe. Voilà. Et évidemment, plus vous êtes prêt à mettre de l'argent, plus c'est corrélé avec, en fin de compte, la libération de substances liées au plaisir. C'est normal, l'argent aussi, ça provoque du plaisir. Alors, il y a des personnes dans la vie de tous les jours, le frisson musical, bon, ils ne l'éprouvent pas forcément souvent. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et il y a des gens, quand ils écoutent de la musique, en fait, le circuit de la récompense n'est pas très activé. Il y a des gens qui écoutent de la musique, mais tout de suite, ça part énormément. Il y a des gens hypersensibles. Donc, le niveau de sensibilité est variable. Donc, ça, ce que ces travaux, les neurosciences de la musique, nous mettent en avant, c'est qu'en définitive, il y a de la variabilité et le fait de dire, oui, il y a un caractère universel au plaisir musical. La musique, ça marchait tout le monde, etc. Oui, mais avec de certaines modulations. Dans cette petite pyramide à droite, on a mis un troisième niveau. Alors, il y a le niveau viscéral, sensoriel, il y a le niveau mémoriel. C'est très important, le niveau mémoriel, parce que c'est 80 % du phénomène du plaisir musical. Si, malheureusement pour vous, c'est arrivé, vous avez une lésion cérébrale, un choc à la tête, une maladie, qui vous rend complètement amnésique, c'est-à-dire qui fait que vous avez ce qu'on appelle une amnésie rétrograde. Autrement dit, vous perdez votre identité, vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne connaissez plus rien de votre passé, mais vous pouvez mémoriser de nouvelles informations. Eh bien, on a des cas cliniques de patients avec ce type d'amnésie qui montrent parfaitement et très clairement qu'en fait, ils n'éprouvent plus de plaisir à écouter ce qu'ils appréciaient auparavant. Et on peut même, effectivement, avoir des patients qui changent. En fin de compte, le plaisir qu'ils avaient auparavant change, même pour des choses qu'on n'imagine pas forcément qui vont changer dans la manière dont on a de fonctionner. Nous, on a connu dans notre laboratoire un cas d'un patient avec une amnésie rétrograde massive, donc il ne savait plus qui il était, etc. Sa femme a remarqué qu'il se mettait à manger des aliments qu'il détestait par le passé et qu'il appréciait après. Donc, en définitive, ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas, nous savons que nous le aimons ou que nous ne l'aimons pas. C'est assez pervers, d'une certaine manière. Et donc, si on réinitialise tout, on n'a plus de référentiel. Donc, d'une certaine manière, on part à zéro et on reconstruit l'histoire. Donc, le troisième niveau, ce n'est pas le niveau mémoriel, c'est le niveau du plaisir esthétique très sophistiqué. Je peux être un mélomène, je peux être un musicien qui a, par exemple, en dehors du domaine de la musique, si je suis un spécialiste des tableaux de peinture du style Renaissance, de telle période, de tel peintre, etc. Je vois un tableau de peinture et je dis, ah oui, ça c'est très bien fait parce que là, la composition, il y a une intention dans ceci, dans cela. Les personnes qui ont une éducation musicale, qui deviennent des mélomènes avertis ou des musiciens, peuvent, en fin de compte, avoir ce frisson, prendre un plaisir à quelque chose qui est extrêmement sophistiqué, qui n'est plus juste un effet mémoire, mais qui est le fait de pouvoir construire, effectivement, tout un tas de représentations extrêmement sophistiquées autour de la musique. L'exemple prototypique, on va entendre du jazz tout à l'heure. L'expert en jazz. Ah, je connais tous les solos de John Coltrane de ce morceau-là. Je les connais tous, je les ai tous les enregistrements. On vient d'en découvrir un nouveau. Ah oui, génial. Je l'écoute. Ah oui. Oh, mais alors ça, c'est formidable parce qu'il ne fait pas exactement son solo comme dans la version de 54, mais il reprend, en fait, dans la version de 56, etc. Et il prend un pied immense en faisant ça. Mais vous voyez, là, on est dans des choses très intellectualisées. Donc, comme quoi, quand on prend du plaisir à la musique, ça peut se jouer à des niveaux extrêmement divers. Et quand vous allez écouter un concert, en fait, tous ces niveaux peuvent être sollicités en même temps. Ils ne sont pas exclusifs, là, par rapport à l'autre. Alors, la musique, ça change notre humeur, ça change notre comportement. Il y a plein d'exemples sur le fait que si vous écoutez de la musique, ça peut vous mettre en joie, ça peut vous rendre triste. Alors, il y a une chose assez amusante qui a été découverte avec différentes expériences. C'est qu'en définitive, on peut faire activer son circuit du plaisir. On peut avoir une activation de son circuit du plaisir et prendre beaucoup de plaisir à écouter de la musique triste. Il y a des gens qui aiment bien écouter la musique mélancolique. Donc, il y a des morceaux comme ça, qu'il y a des gens qui adorent écouter pour se mettre les larmes aux yeux, etc. Donc, ça, c'est un peu inattendu parce qu'on se dit, forcément, musique joyeuse, ça me rend joyeux, musique triste, ça me rend triste. Mais ça ne fonctionne pas toujours complètement comme ça. Mais globalement, c'est vrai que si je vous fais écouter une musique plutôt enlevée, plutôt sautillante, plutôt joyeuse, ça va vous mettre dans un état physiologique particulier qui fait que vous allez changer votre comportement, la manière de gérer, en fin de compte, de prendre des décisions. Dans ce papier que j'ai mis sur l'écran, c'est tout simple. On vous fait écouter soit de la musique triste, soit de la musique note, soit de la musique joyeuse. Et on regarde comment vous compéritez dans, après, un jeu d'argent où vous devez, en fin de compte, parier des sommes d'argent, donc plus ou moins importantes. Et en fait, si on vous rend joyeux, eh bien, vous allez parier des sommes d'argent beaucoup plus importantes. Vous allez prendre davantage de risques. Parce que si on vous rend euphorique, vous êtes prêts à prendre des risques. Donc, il faut mettre ça dans les casinos. Il faut mettre de la musique joyeuse pour inciter les gens à faire des grosses mises. Bon, ça ne marche pas à tous les coups, heureusement. Alors, la musique est devenue vraiment, et les musiciens sont devenus un modèle extrêmement intéressant des neurosciences cognitives pour étudier la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est la manière dont votre cerveau va être modifiée dans son fonctionnement et va être aussi modifiée dans sa structure même. Pendant longtemps, on a eu une image, jusqu'au début des années 2000, on a eu une image du cerveau comme un organe relativement inerte, avec la seule chose qu'on disait, c'est qu'à partir de 18-20 ans, on perd des neurones. C'est ce qu'on disait, il y a une perte neuronale, et puis, ça va de moins en moins bien, parce qu'il y a une perte neuronale. Alors, maintenant, on n'est plus sur cette vision-là. Bien sûr que la perte neuronale, elle existe, mais ce que l'on sait, c'est que toute sa vie, on crée de nouvelles connexions. Tout ce que vous allez apprendre de nouveau, ce que vous allez entendre ce soir, si vous apprenez des choses nouvelles, ça va rentrer dans le système, entre guillemets, et puis s'associer, en fin de compte, aux connaissances que vous avez déjà. Et donc, ça veut dire que votre cerveau va devoir se réorganiser, puisqu'il va falloir faire rentrer ces nouvelles connaissances parmi, en fin de compte, les anciennes. Donc, ça, c'est de la neuroplasticité. Et ça implique que, s'il y a une réorganisation cérébrale, que peut-être, il peut y avoir une réorganisation cérébrale, même d'un point de vue structural, c'est-à-dire la manière dont les neurones sont présents, donc la manière dont ils communiquent entre eux, et ça a une vraie incidence sur l'architecture cérébrale. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas en tête, et notamment, à partir des années 2000, on a montré qu'il existait ce qu'on appelle de la neurogénèse, c'est-à-dire que dans votre cerveau, il y a des régions, notamment le gyrus denté, des régions hippocampiques, qui fabriquent des nouveaux neurones. Alors, il y a beaucoup de débats pour savoir si cette neurogénèse, elle existe tout au long de la vie ou pas. Il y a des gens qui mettent en avant que oui, même si elle diminue. Donc, en définitive, vous ne perdez pas que des neurones, mais vous allez aussi en créer d'autres, même s'il est difficile de dire si ces phénomènes de neurogénèse ont un réel impact sur vos capacités de mémoire. Alors, quand on regarde la différence entre l'activité cérébrale d'un expert et d'un non-expert en musique, à gauche, vous avez l'activité cérébrale dans les deux hémisphères, quand on demande en fait à des amateurs de violon de jouer les 16 premières mesures d'une pièce de Mozart, et puis à droite, vous avez en fait l'activité cérébrale pour les 16 premières mesures, donc du même morceau, mais par les professionnels, les musiciens, les violonistes vraiment de haut niveau. Et vous remarquez tout de suite la différence. On est du côté droit, donc vu du dessus du cerveau, donc et cerveau gauche, cerveau droit. Donc à gauche, ce sont les amateurs en haut et en haut à droite, ce sont les professionnels. Et ce que vous remarquez tout de suite, c'est que chez les professionnels, il y a moins d'activité. Alors pourquoi il y a moins d'activité chez les professionnels ? Ça, c'est quelque chose d'assez habituel. Plus vous devenez expert dans un domaine, plus vous avez la possibilité de réaliser donc des tâches et votre expertise en consommant moins d'énergie. Vous êtes plus efficace. Et donc, c'est tout à fait ce que montre, en fin de compte, ce résultat, c'est que les experts, d'une certaine manière, font encore mieux, mais en consommant encore moins d'énergie. C'est ce qu'on montre aussi avec les bilingues. Plus vous êtes bilingue, en fait, vous avez une expertise dans une deuxième langue, plus, en fin de compte, on voit que l'activité cérébrale liée à cette deuxième langue dans votre cerveau se superpose à la langue native et prend de moins en moins de place. Donc, l'expertise dans le cerveau, c'est aussi faire mieux avec plus d'économies. Mais ça peut être aussi plus d'activité cérébrale dans certaines circonstances parce que le musicien peut mobiliser des stratégies que le non-musicien ne mobilise pas. Alors, on va donner un petit exemple de choses assez amusantes qu'on peut faire faire à un musicien aujourd'hui. Pendant longtemps, faire faire de la musique à des musiciens dans des scanners, c'était une mission impossible parce que je vous parlais tout à l'heure d'IRM, d'imagerie par résonance magnétique. Si vous savez comment fonctionne une IRM, vous savez que c'est un gros anneau qui crée un champ magnétique. Et clairement, en fin de compte, ce type de technologie, et c'est vrai aussi pour l'électroencéphalographie, ce sont des technologies d'imagerie cérébrale qui n'aiment pas du tout, du tout les mouvements moteurs. Il ne faut pas bouger la tête, il ne faut pas cligner des yeux, il ne faut pas bouger les mâchoires. Si vous vous mettez à parler, c'est une catastrophe parce que l'activité électrique de vos muscles est plus importante que l'activité électrique de votre cerveau. Donc, il faut arriver, en fin de compte, à faire ressortir l'activité électrique du cerveau au milieu d'une activité électrique motrice qui est des muscles, qui est compliqué à gérer. Alors maintenant, on a plus de facilité à faire ça et surtout, une des révolutions récentes, c'est qu'on a de plus en plus de systèmes de neuro-imagerie portables, c'est-à-dire qui permettent de regarder l'activité du cerveau. Dans ces vidéos, ça fait ça, c'est-à-dire là, c'est le métabolisme cérébral, c'est-à-dire l'augmentation du débit sanguin cérébral dans les régions qui ont besoin d'énergie. Votre cerveau, il consomme en fait deux grands nutriments, de l'oxygène et du glucose. Donc, dès que les neurones travaillent, il faut tout de suite que le sang amène de l'oxygène et du glucose. Donc, ce qu'on voit, en fin de compte, augmenter en activité, c'est l'apport dans le sang de l'oxygène et du glucose. Alors, si on peut déclencher de la première vidéo en haut à gauche. Donc là, il y a une jeune pianiste à qui on demande de jouer un petit morceau. Et en temps réel, sur une tablette, on va voir augmenter l'activité cérébrale dans les régions motrices du cerveau qui coordonnent les mouvements des doigts. C'est évidemment complètement attendu, c'est-à-dire qu'elle se concentre sur sa coordination midiiste. Donc, de ses deux mains, il y a des passages du morceau qu'elle fait avec plus de facilité, des passages du morceau qu'elle fait avec plus de difficulté. Donc, elle a besoin de se concentrer davantage. Et c'est pour ça qu'il y a des fluctuations. Donc, là, on peut en venir en arrière. Vous voyez, c'est très clair. Je ne sais pas si on peut l'arrêter. Donc, on va en venir en arrière. Voilà. Oui, avec les flèches. Non, non, avec les flèches pour passer au niveau de la vidéo. Alors, ça, deuxième vidéo. Vous voyez, la pianiste, elle a les mains sur les cuisses et on lui demande d'imaginer jouer son morceau. Le même morceau. Et vous voyez, l'image, en fin de compte, en temps réel, montre la même activité cérébrale de coordination motrice de ses mains. Clairement, entre le fait d'imaginer faire ou de faire, c'est la même chose. Et ça, c'est une très jolie démonstration de ce qu'on trouve souvent, effectivement. On vous dit, le cerveau, c'est un organe qui sert à simuler le monde qui nous entoure. Une fois que vous savez faire des choses, vous pouvez les faire par imagination. Alors, c'est très intéressant, mais ça montre la puissance et la complexité du cerveau. On a un cerveau qui est très complexe qui nous permet, effectivement, d'imaginer des choses extrêmement compliquées, extrêmement précises. Mais ça ne fait pas toujours bon ménage avec la mémoire, cette histoire-là. Je vous donne un exemple. Je dis souvent aux étudiants, imaginez une chose. Imaginez, est-ce que vous avez déjà entendu l'air de Petit Papa Noël jouer à la trompette ? Ils disent non. Imaginez-le maintenant. Fermez les yeux, imaginez, il y a un trompettiste qui est en train de vous jouer la mélodie de Petit Papa Noël. Voilà, vous chantez, c'est dans votre tête. Et vous entendez bien la trompette, le son de la trompette. Alors, ça peut être My Zevis, ça peut être un autre trompettiste. Le son de la trompette peut être évidemment différent en fonction de vos références, mais vous avez bien ça en tête. OK. Amusez-vous à penser à cette trompette, par exemple, avant de vous endormir. Repensez, en fin de compte, à Petit Papa Noël jouer à la trompette. OK. Évidemment, si je vous demande de faire ça, il n'y a aucun doute sur le fait que dans 20 ans ou dans 10 ans, si je vous demande, est-ce que vous avez déjà entendu Petit Papa Noël jouer à la trompette, que vous allez me dire toujours non, mais par contre, on m'a demandé de l'imaginer. Mais il y a des personnes, pour des raisons, effectivement, il y a des pathologies, parce que là, évidemment, c'est plus subtil, parce que dans la vie de tous les jours, on en voit passer des gens, on en voit passer des situations, etc., qui peuvent se ressembler. Et puis, des fois, il y a des rêves, des fois, il y a des choses qu'on imagine, et puis on croit que ce sont des souvenirs. Mais dans votre cerveau, c'est la même chose. C'est la simulation. C'est-à-dire que ce que je vous ai demandé de faire, ça a bien activé les régions auditives de votre cerveau, d'imaginer entendre une trompette. Donc, du coup, c'est quoi la différence entre le fait que ça ait vraiment existé ou que ça n'ait que existé dans votre cerveau ? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile même pour soi-même, au bout d'un moment, de se dire, en fait, est-ce que je l'ai vraiment vécu, ce truc-là ? Donc, ça, c'est pour vous montrer que la force du cerveau, c'est cette capacité à imaginer, mais en même temps, c'est aussi une de ses faiblesses, c'est qu'à un moment donné, faire la différence entre le réel et le non-réel, ce n'est pas toujours facile. Or, on peut faire des choses rigolotes. Maintenant, avec la neuro-imagerie justement portable, on peut demander, par exemple, à deux chanteuses de chanter en même temps. Et puis, soit on leur met un écran, elles ne peuvent pas en fait se voir quand elles chantent, soit on enlève l'écran et elles peuvent se voir en train de chanter. Et donc, évidemment, si elles se voient en train de chanter, elles vont être d'autant plus synchrones. Et quand on regarde l'activité cérébrale, on parle, en fin de compte, de faire de l'hyper-scanning, c'est-à-dire qu'on enregistre les cerveaux de deux personnes, pour être trois, pour être quatre, en même temps, et on regarde comment, en fin de compte, le signal se synchronise. Eh bien, quand on regarde ça, ces deux chanteuses, elles ont, en fin de compte, des fluctuations de l'activité de leur cerveau qui sont complètement superposables. Donc, en définitive, faire de la musique ensemble, c'est synchroniser nos cerveaux. Et ça, c'est intéressant aussi sur les effets liés à la pratique musicale ensemble. Alors, est-ce que ça rend les enfants, justement, plus intelligents de faire de la musique ? Il y a beaucoup de travaux qui ont mis en avant un effet, notamment sur le quotient intellectuel, chez les enfants à partir de sept ans qui apprenaient la musique. La personne qui a beaucoup travaillé, qui a fait des belles publications autour de ça, c'est Glenn Schellenberg à Toronto. Pourquoi ces publications sont intéressantes ? Parce que Glenn Schellenberg et son équipe avaient le souci vraiment d'être très précautionneux sur les groupes d'enfants et les groupes contrôles, c'est-à-dire de vérifier qu'il y avait une homogénéité dans les groupes d'enfants, c'est-à-dire que quand on prend des enfants qui font de la musique, il faut aussi s'assurer que dans des groupes contrôles qui font autre chose que de la musique, on ait des équivalences de niveau socioculturel, de profil psychologique des parents, de leur profil pédagogique, etc. et ce n'est pas évident quand même. Sinon, on peut dire simplement, oui, mais les enfants qui font de la musique sont des enfants intelligents parce qu'ils viennent de milieux enrichis. Oui, c'est aussi possible. Donc, il y a des effets sur le langage, il y a des effets sur les fonctions exécutives. C'est quoi les fonctions exécutives ? C'est la capacité que vous avez, en fin de compte, d'être attentif, de vous concentrer, de partager votre attention, de planifier vos actions et aussi d'utiliser une mémoire immédiate de manière efficace. Et Dan Schellenberg conclut effectivement que globalement, ce type d'activité, l'apprentissage de la musique, ça a généralement tendance à augmenter les capacités d'apprentissage des enfants d'âge scolaire. Et de booster leur capacité d'apprentissage. Alors, ce n'est pas forcément, en fin de compte, de manière définitive parce que quand on regarde, en fin de compte, chez des jeunes musiciens et qu'on fait passer des tests de mémoire, d'attention, donc chez des jeunes musiciens par rapport à des gens qui n'ont pas pratiqué la musique dans l'enfance, il n'y a pas forcément des différences majeures. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez les enfants, au niveau du cerveau, on a quelque chose de très particulier, que ce n'est pas un cerveau encore complètement finalisé. C'est un cerveau en construction. Et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'enfants qui pratiquent de la musique ? Alors, la première publication qui a montré ça, publiée en 2009, de Christa Haye, des collaborateurs, a montré que 15 mois de leçons de piano chez les enfants qui étaient, au hasard, on les a soit mis dans le groupe musique, soit, en fin de compte, dans un groupe, en fin de compte, de jardins musicals. C'est-à-dire, ils avaient, en fin de compte, des moments où ils écoutaient de la musique, où ils étaient stimulés par la musique, mais ils n'apprenaient pas le piano. Et ce qui se passait, en fait, de différent, au départ, leur cerveau, on regarde leur cerveau, donc en imagerie, il n'y a aucune différence. Mais au bout de 15 mois, il y a des différences qui apparaissent dans le cerveau de ceux qui ont pratiqué la musique, et notamment, une épaisseur corticale plus importante dans les régions auditives, une épaisseur corticale plus importante dans les régions motrices, et ça, on pouvait s'en douter, c'est toujours ce qu'on trouve, puisque pratiquer la musique, c'est entraîner son oreille, c'est entraîner, évidemment, la coordination manuelle. Et puis, quelque chose qu'ils ont trouvé qui était assez nouveau, c'est de montrer que les enfants qui avaient pratiqué la musique avaient ce qu'on appelle le corps caleux, c'est-à-dire le corps caleux, en fait, c'est cette région du cerveau médiane qui permet la connexion entre les deux hémisphères. En fait, le corps caleux, il n'y a pas de neurones là-dedans, ce sont des fibres de connectivité, ce sont des fibres de substances blanches, comme on dit. Eh bien, en fait, il y avait un épaississement du corps caleux à certains endroits, notamment dans les endroits qui permettaient la communication entre les deux hémisphères, notamment pour la coordination motrice. Normal, j'apprends le piano, je dois coordonner main gauche, main droite. Et donc, en fait, le fait de stimuler beaucoup la coordination bimanuelle faisait que les fibres de connectivité entre le cerveau gauche et le cerveau droit pour la coordination manuelle, et bien, il y en avait, mais elles ont eu besoin d'être boostées, elles ont été pas mal simulées. Et donc, en définitive, l'enfant qui a fait ça, au lieu d'avoir des départementales, il s'est créé des nationales pour arriver à faire circuler l'information. Cet effet sur le corps caleux a été retrouvé dans d'autres études, fait par d'autres équipes, ce qui montre que c'est un effet assez robuste. Alors, les enfants qui apprennent de la musique ensemble, ça c'est intéressant parce que pendant longtemps, on s'est focalisés sur le fait que ça pouvait les rendre plus efficients en termes d'apprentissage parce qu'ils avaient donc une attention augmentée, une concentration augmentée, des capacités de mémoire immédiates augmentées. Mais quand on fait de la musique ensemble, ça a une vertu intéressante, c'est qu'on est obligé de faire attention aux autres. On est obligé de faire attention à ce que ressent l'autre, à essayer de se synchroniser avec l'autre. Et en fait, ça, ça développe largement les capacités de cognition sociale et d'empathie. Et ça a été très bien montré en termes d'intérêt, notamment dans la prise en charge clinique. Donc ça, c'est un papier qui date de 2018, un résultat qui date de 2018 et qui est le premier résultat qui utilise la neuro-imagerie pour montrer que chez des enfants autistes à qui on propose des ateliers de musique par rapport à des enfants neurotypiques et des enfants autistes qui suivent une prise en charge sans la musique. Ceux qui ont une prise en charge avec la musique, premièrement, ils augmentent au bout de quelques mois leur performance sur des échelles de cognition sociale, donc de communication. Et en plus, c'est corrélé avec des modifications de leur cerveau, notamment de la connectivité de certaines régions du cerveau qui changent, qui se normalisent, on va dire, c'est-à-dire que leur cerveau, l'architecture de leur cerveau va de plus en plus s'approcher des cerveaux des enfants neurotypiques. Alors, la musique dans notre cerveau stimule beaucoup la mémoire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a bien montré dans notre laboratoire avec une corrélation très claire entre le nombre d'années de pratiques de musique chez des musiciens jeunes et les modifications que l'on avait dans le cerveau sur des régions, là qu'on peut visualiser, qu'on appelle les hippocampes du cerveau. Ces régions hippocampiques sont des régions à l'intérieur de notre cerveau qui sont extrêmement importantes pour la mémoire, c'est-à-dire l'encodage et la récupération des informations, notamment en contexte, la réassociation des informations par rapport à un souvenir. Et en fait, c'est assez surprenant de voir à quel point ces régions étaient modifiées, non seulement dans leur activité chez les musiciens, mais aussi dans leur structure. Et ce que l'on montre, c'est qu'il y a une augmentation de la densité de neurones dans l'hippocampe des musiciens en fonction du nombre d'années de pratiques. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça peut nous suggérer que si on fait de la musique toute sa vie, on aurait peut-être une meilleure mémoire chez les musiciens âgés et on aurait peut-être une meilleure mémoire. Alors, est-ce que faire de la musique pour mieux vieillir, et booster sa mémoire, ça marche ? Et là, on a deux questions. Est-ce que les musiciens vieillissent mieux au niveau de la mémoire ? Après, ça dépend peut-être du musicien, du style de vie, de ce qu'on fait. On peut être musicien et avoir une vie de patachon. Et puis, après, il y a une autre question qui est assez intéressante, c'est est-ce que démarrer sur le tas de la musique peut nous aider à mieux vieillir ? Alors, dans le premier cas, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, on a pu faire des analyses statistiques en faisant passer un certain nombre de tests classiques que l'on utilise en neuropsychologie pour regarder les performances en mémoire, d'attention, les performances de langage, etc. Et on s'est dit qu'une population qui serait intéressante, et on a regardé, en fin de compte, quelle était l'évolution des performances par rapport aux normes de la population générale des musiciens, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient jusqu'à un âge de plus de 85 ans et au-delà. Et on s'est dit, mais ça, c'est bien, mais il faudrait aller au-delà. Il faudrait aussi avoir un autre groupe contrôle que les musiciens. Il faudrait avoir une population d'experts qui apprend des choses toute sa vie et qui supportent, effectivement, une activité plutôt artistique. Et on s'est dit, tiens, les acteurs, ça serait peut-être pas mal, les acteurs. Et donc, dans ce papier, on a vu comme ça, en fin de compte, des dizaines et des dizaines, en fin de compte, d'acteurs et de musiciens plus ou moins âgés, à qui on a fait partie des batteries de test pour voir si musiciens et acteurs âgés, en définitive, avaient une augmentation de leur performance du point de vue de la mémoire. Alors, c'est vrai, qu'on soit acteur ou qu'on soit musicien, le fait d'apprendre des textes nouveaux, le fait d'apprendre, effectivement, des musiques nouvelles, d'entraîner sa mémoire, c'est un effet favorable par rapport aux performances de mémoire liées au vidisme. Donc, il n'y a pas que la musique, heureusement. Donc, il y a des différences, malgré tout, entre musique et entre les musiciens et les acteurs parce que, évidemment, et on ne sera pas surpris sur le fait que chez les acteurs, c'est plutôt la mémoire verbale et chez les musiciens, on va avoir des aspects mémoire non-verbale et attention, fluidité de la mémoire qui sont un petit peu différents que chez les acteurs. Ça, c'est important. Je pense que le message derrière, en fin de compte, ce résultat, c'est de dire, oui, c'est très important d'étudier la musique et ses effets, mais il faut toujours la mettre au regard d'autre chose parce que sinon, voilà, on a le résultat qu'on veut trouver, c'est-à-dire qu'on est un petit peu circulaire dans notre réflexion. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les vieux musiciens et qu'est-ce qui se passe si on fait de la musique tout au long de sa vie, est-ce qu'on vieillit mieux ? Alors, ce n'est pas facile parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'études qui a permis de regarder en neuro-imagerie qu'est-ce qui se passait donc chez les vieux musiciens, comment a été configuré le cerveau et surtout, qu'est-ce qui se passait quand vous faisiez de la musique donc à partir de 60 ans ? Il y a une étude en cours helvético-allemande qui fait une collaboration entre des collègues suisses et allemands qui sont en train effectivement de faire travailler des personnes de plus de 60 ans, de leur faire apprendre le piano, etc. par rapport à d'autres types d'activités qui suivent ces personnes aussi en neuro-imagerie. Parmi les travaux qu'on peut citer qui sont intéressants, il y a beaucoup de travaux dits épidémiologiques c'est-à-dire on regarde, en fin de compte, sur des milliers d'individus d'une population générale, qu'est-ce qui se passe chez ceux qui ont eu tel ou tel type d'activité dans leur vie et est-ce qu'ils vieillissent mieux ? Dans les pays nordiques comme la Suède ou la Finlande, il y a comme ça des suivis de cohorte de population générale sur la santé en fin de compte des populations. Et ils ont marqué que dans les milliers d'individus qu'ils suivaient, il y avait des jumeaux. Et dans les dizaines de paires de jumeaux qu'ils avaient, ils avaient aussi des jumeaux dits divergents. Alors, ce n'est pas très joli, un jumeau divergent. Qu'est-ce que c'est que c'est du jumeau divergent ? En fait, c'est quelques dizaines de paires de jumeaux dont un a eu une activité, a fait quelque chose que l'autre n'a pas pratiqué. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, ils ont trouvé notamment quelques dizaines de cas de jumeaux divergents et notamment dans le domaine de la musique, avec un qui a pratiqué la musique et l'autre ne l'a pas pratiqué. Des jumeaux, alors pas n'importe lesquels non plus, des jumeaux monozygotes. Autrement dit, ils viennent du même œuf, ils ont strictement le même bagage génétique. Alors ça, c'est intéressant parce que pour le coup, là, biologiquement, ils étaient complètement identiques à la base. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, quand on regarde le cerveau de ces deux jumeaux homozygotes, donc qui ont des âges différents, eh bien, pas les jumeaux entre eux, mais entre les différentes paires de jumeaux, parce que là, vous diriez, ah bon, des jumeaux qui ont un âge différent, en fait, c'est un peu bizarre. Donc, ces jumeaux, eh bien, celui qui a fait de la musique, il a des modifications dans son cerveau qu'on retrouve chez les musiciens, c'est-à-dire une connectivité de substances blanches, une épaisseur corticale modifiée dans certaines régions, qu'on ne trouve pas chez celui qui n'a pas pratiqué la musique. Et il n'y a pas de différence dans le sens inverse. C'est la quatrième dimanche. Il n'y a pas de différence dans le sens inverse. Je vous assure, ce n'est pas une expérience. Alors, je trouve que ce papier, on va peut-être baisser, c'est parce que ça doit être trop fort. Donc, ce papier, évidemment, il y a quelqu'un qui doit avoir son micro, qui doit avoir son micro d'ouvert. Il faudrait fermer vos... Voilà. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'espère que ça va être gérable parce que sinon, ça ne va pas être très agréable pour vous. Donc, le message, je trouve, est extrêmement intéressant. Évidemment, on ne peut pas dire sur la base de ces études-là, oui, en fin de compte, la musique aide à mieux vieillir. C'est-à-dire, ça fait un vieillissement différent. Ça ne veut pas dire que vous allez être en meilleure santé parce que vous avez fait de la musique. On ne peut pas affirmer ça. Mais ça modifie le cerveau et peut-être que ça peut créer une réserve cérébrale, une réserve cognitive intéressante. Mais ça, il faudra encore le démontrer plus clairement. Parce que là, les effectifs ne sont pas suffisants, etc. Par contre, le message qui est super intéressant, c'est d'ailleurs le titre de l'étude qui dit des gènes identiques, mais des cerveaux différents. Autrement dit, le message qui ressort, c'est que malgré le déterminisme biologique, parce que vous avez exactement les mêmes gènes, ce qui compte, c'est ce que vous allez faire dans votre vie. Ce qui compte, c'est les pratiques que vous allez avoir et ça va moduler, ça va modifier votre biologie, ça va modifier votre cerveau. Donc, il n'y a pas un déterminisme, je dirais, de l'histoire de votre cerveau. Ça dépend, en fin de compte, de ce que vous allez faire. Alors, les patients Alzheimer, j'en ai parlé tout à l'heure, ces patients, ils ont une grande résistance de la cognition musicale, malgré, en fin de compte, la destruction de la mémoire. Vous savez que non seulement ils n'arrivent plus à encoder et à maintenir et à les récupérer de manière volontaire des informations quand on les interroge, et ils perdent aussi largement, en fin de compte, les souvenirs récents puis anciens. Et malgré cela, la musique, pour beaucoup, conserve un statut privilégié et on observe chez ces patients, notamment à un stade avancé de la maladie, qu'est-ce qu'il faut arriver à faire chez ces patients qui sont à un stade avancé ? Il faut arriver à continuer à communiquer avec eux. Ils deviennent de plus en plus apathiques. Apathiques, ça veut dire qu'en fait, ils sont mutiques, ils vont finir par regarder leurs chaussures toute la journée, être comme ça à la tête baissée, c'est très difficile d'arriver à rentrer en communication avec eux. Et là, la musique se révèle être vraiment un allié extrêmement précieux pour arriver à recommuniquer avec eux, notamment, dès qu'il y a une musique qui a un statut particulier pour ces personnes, qui renvoient, en fin de compte, à des morceaux de musique qui étaient plaisantes, enfin, étaient aimées dans leur jeunesse, notamment, eh bien, on voit un éveil cognitif, c'est-à-dire, d'un seul coup, ils se retraissent, ils se réveillent, et ils se remettent, en fin de compte, à chantonner, à parler. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire, cet effet de présence d'un seul coup qui s'exprime alors qu'on n'arrive pas à le faire exprimer autrement. Vous avez sans doute vu cette vidéo, donc, de cette ballerine espagnole qui avait pas mal tourné sur les réseaux sociaux il y a quelques mois parce que c'était tout à fait, en fin de compte, cette illustration, c'est-à-dire, on lui fait écouter le like des signes, qu'elle a dansé, donc, quand elle était jeune. Et alors qu'elle est très apathique, on la voit, enfin, dans la vidéo en entier, et donc, il y a le neuropsychologue qui lui tient la main, qui essaie de communiquer avec elle, et c'est très difficile. Et puis, d'un seul coup, la musique finit par entrer dans son cerveau et finit, en fin de compte, par trouver sa place et permettre, en fin de compte, une connectivité et une activité, donc, de communication reprise. Et d'un seul coup, elle s'éveille, et d'un seul coup, elle essaie, donc, on ne peut pas dire qu'elle refait la chorégraphie du like des signes. Il y a des danseurs professionnels, on dit, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas la chorégraphie du like des signes. Bon, évidemment, elle essaie de refaire les gestes liés à la chorégraphie du like des signes. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, sur la base de ces expériences, nous avons venu des expériences similaires avec les patients, mais il y a quelque chose d'assez original, c'est de montrer que ces patients très amnésiques, ces patients très apathiques, pour certains, on pouvait aussi leur faire apprendre des chansons nouvelles, des chansons qu'ils n'avaient jamais apprises dans leur vie. Et ils ne vont pas mémoriser par cœur les paroles, mais ils vont réussir à mémoriser la mélodie. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Vous pourrez retrouver ces vidéos, donc, sur YouTube, notamment sur ma chaîne YouTube. Donc, on a fait un petit documentaire pour montrer cette expérience qu'on a renouvelée plusieurs fois, et qui montre, en fin de compte, ces patients. Vous leur faites écouter une chanson au départ, simplement, on leur fait écouter. Est-ce que vous la connaissez, cette chanson ? Ils vous répondent non, jamais entendue, ça ne me dit rien. Et puis, on leur demande, est-ce que vous auriez envie de l'apprendre ? Et bien, ça, ça ne pose aucun problème, parce que ces patients, à ce stade, en fin de compte d'avancée de la maladie, ils sont souvent, ce qu'on appelle, dans le jargon neuropsychologique, anosognosiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscients de la sévérité de leurs troubles. Ce qui n'est pas vrai au début de la maladie, évidemment. Et donc, du coup, ils ne se posent pas la question de savoir si c'est impossible pour eux d'apprendre une nouvelle chanson. Apprendre une chanson et chanter une chanson ensemble, c'est une activité très naturelle. Et donc, oui, on va la chanter ensemble, etc. On fait un atelier, deux ateliers, trois ateliers, on répète comme ça. Si on s'était arrêté à trois ou quatre, on aurait conclu à quoi ? Comme en fin de compte, beaucoup de collègues, on aurait conclu que, oui, même avec la musique, en fait, il y a une amnésie et ils ne se souviennent pas d'avoir participé aux ateliers et ils ne se souviennent pas de Madame Mélodie. Parce qu'effectivement, avec trois ateliers, trois répétitions, il ne se passe pas grand-chose. Mais on a persévéré. Et à un moment donné, il y a un effet de bascule. Et ça, ça nous a complètement étonnés parce qu'on ne s'y attendait pas. Au-delà de quatre, cinq, il y a des patients d'un seul coup. Ils disaient, quand même, ça me dit quelque chose, cette chanson. « Oh oui, mais je la connais, celle-là. » « Ah bon, vous la connaissez ? » « Ah oui, ça me dit quelque chose. » « Mais où est-ce que vous l'avez déjà entendue ? » « Oh, j'en sais rien. » « Oh, j'ai dû entendre ça il y a longtemps. » Réponse prototypique. Et puis, on arrive à six, sept, huit. Et là, il n'y a pas besoin de plus de huit, en général. Sept, huit. Et là, d'un seul coup, les patients, vous leur mettez le texte tous les yeux. « Oh, ce n'est pas une chanson, ça ? » « Ah oui, mais... » « Ah oui, on la connaît, celle-là. » Et soit vous leur donnez les deux premières notes et hop, tout défile. Et en fait, le plus bluffant, c'est qu'on a un certain nombre de patients qui, je dirais d'eux-mêmes, c'est-à-dire sans qu'on donne les deux premières notes, retrouvent d'eux-mêmes la mélodie de la chanson qui est associée aux paroles. Et ce n'est pas juste un effet le lendemain, c'est que quatre mois plus tard, on revient avec le texte et c'est toujours là. Donc, ça, c'était complètement inattendu. Donc, on a fait passer des patients Alzheimer dans une IRN pour voir ce qu'il en était, parce que pour comprendre ce phénomène d'apprentissage. Alors, on reproduit ce phénomène d'apprentissage d'apprentissage comportemental et on montre ce que vous voyez en bas à droite. En fait, tout ce qui est vert, là, c'est tout ce qui est atrophique dans le cerveau de ces patients, c'est-à-dire tout ce que la maladie a détruit de leur cerveau. Et donc, tout ce qui est détruit dans leur cerveau, notamment touche les régions hippocampiques que j'ai montrées tout à l'heure. Donc, on a chez ces patients quelque chose de très clair, c'est-à-dire que la mémoire volontaire, consciente, la mémoire qu'on utilise, nous, tous les jours, de manière très facile, c'est-à-dire de souvenir de ce qu'on a fait hier midi, eh bien, cette mémoire-là, elle n'est plus opérante chez ces patients. Mais ça ne veut pas dire que toute la mémoire est abolie. Et en fait, ce que ces expériences montrent, c'est que l'effet de répétition, notamment avec des supports artistiques, motivants, intéressants, l'effet de répétition permet de baisser une trace dans le cerveau de ces patients. Alors, du coup, la musique, elle est intéressante à tous les stades de la maladie, parce que ça permet de diminuer de l'anxiété, la dépression, de lutter contre l'apathie. Ces patients peuvent encoder… Alors, j'ai mis implicitement, qu'est-ce que ça veut dire implicitement ? C'est-à-dire, en fait, sans être conscient d'avoir appris quelque chose de nouveau, presque inconsciemment, mais je n'aime pas trop le fait de dire inconsciemment. C'est implicitement, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas relier la source. Quand on leur pose la question, mais vous la connaissez, mais vous l'avez appris d'où, comme tout à l'heure, la réponse, oh, j'ai dû apprendre ça quand j'étais jeune avec mes parents. Donc, ils savent qu'ils savent, mais ils n'ont plus le contexte qui peut être associé. Alors, ça, c'est intéressant parce que ça permet de changer le regard sur ces patients et donc de montrer avec les soignants qu'on n'est pas juste dans l'occupationnel. Quand on fait ça, quand on fait des séances de musique, quand on fait des séances d'art-thérapie, eh bien, on n'est pas juste dans l'occupationnel parce que ce qu'on fait, non seulement ça peut provoquer du plaisir, mais ce plaisir-là, il laisse une trace dans le cerveau, évidemment, ces patients seront tout à fait incapables de vous dire, oh, ben là, je suis allé visiter le musée des Beaux-Arts. C'est une chose qu'on a fait avec certains patients. On a répété la même visite plusieurs fois. Ils se souviennent parfaitement des tableaux alors qu'ils ne les avaient jamais vus. Ils disent, ah, ce tableau-là, je le connais, je l'ai déjà vu. Où est-ce que vous l'avez vu ? J'en sais rien. Ils ont visité trois fois, ils ont fait le même parcours dans un musée. Oh, j'en sais rien. La fille ou le fils qui vient voir sa mère ou son père, Alzheimer, il dit, alors, il paraît que tu es allé visiter un musée. Oh non, moi, je ne vais jamais au musée. Un neuropsychologue qui a accompagné trois fois, en fin de compte, le patient qui vient voir. Alors, vous êtes déjà allé au musée des Beaux-Arts ? Oh, mais oui, bien sûr, avec vous. Là, il y avait le bon indice. Il faut avoir le bon indice parce que sinon, ça ne marche pas. Il faut, dans le cerveau, aller chercher, aller tirer, effectivement, l'information. Sinon, de manière volontaire, le patient, il ne peut pas aller la récupérer parce qu'il n'a plus les circuits cérébraux qui permettent de faire ce travail. Donc, la musique, elle est particulièrement puissante pour révéler, stimuler des capacités préservées. Donc, au-delà, évidemment, de jouer sur l'humeur, chez les patients, notamment en début de maladie, on peut aussi continuer, en fin de compte, à travailler avec ces patients malgré l'amnésie pour les emmener le plus loin possible dans de bonnes conditions, dans des conditions où on peut continuer à échanger, à avoir une connivence, en fait, parce que quand on est dans le plaisir partagé, quand on écoute une musique, parce qu'on peut préparer ses patients à aller écouter un concert, et un concert qui peut durer deux heures et ils se tiennent à carreau. Il n'y a aucun problème. Donc, on peut continuer à faire en sorte que ces patients, en tant que citoyens, ils accèdent à la culture. Ce n'est pas rien. Alors, pourquoi la musique peut guérir ? Je termine là-dessus, parce que je pense que je vous ai déjà bien nourri. Donc, on va terminer avec des choses simples, c'est-à-dire qu'il y a deux grands types d'explications. Pourquoi la musique pourrait avoir un impact en termes de thérapie ? Premièrement, la musique, je vous en ai parlé, elle stimule le circuit de la récompense, ça permet la libération d'ocytocine de dopamine, et c'est ce qu'on met en avant dans les effets de neurorégulation observés en clinique. OK, l'explication émotionnelle. Puis, il y a une autre hypothèse qui est venue de manière importante depuis quelques années, c'est-à-dire, oui, il y a cette hypothèse émotionnelle, mais il y a un autre mécanisme qui est très important et qui joue à plein dans les effets de musicothérapie, c'est l'effet de synchronisation physiologique. Le fait d'écouter de la musique, une musique qui a notamment un rythme, un tempo soutenu. Dans vos régions auditives, elles ont une connectivité tout à fait privilégiée avec vos régions motrices. Dès qu'il y a une musique un peu rythmée, ça donne envie de taper du pied, de taper des mains, et c'est presque irrépressible. Ça donne envie de bouger et de danser. C'est également vrai chez l'animal, et on peut voir effectivement ces effets de synchronisation. Ce que vous voyez sur ces cours, c'est que la courbe du haut, en fait, on fait écouter une musique qui ne bouge pas au niveau du tempo. La courbe du bas, c'est en fin de compte la tension artérielle, le changement en fin de compte de la tension artérielle pour en fin de compte l'écoute d'une musique qui va ralentir, dont le tempo va ralentir. Ce n'est pas juste en fin de compte les battements cardiaques, c'est la tension artérielle qui en fin de compte diminue avec la synchronisation liée au battement cardiaque. Et en fait, ce résultat-là, on peut l'observer chez l'homme, mais cette courbe-là, ce résultat-là, ça a été obtenu chez des rats. Ce qui montre bien que chez les mammifères, on a le même phénomène de synchronisation physiologique. À partir d'une pulsation en fin de compte externe, le cerveau se synchronise parce que c'est irrépressible. Donc ça, ce phénomène-là, c'est très intéressant parce que ça rentre à plein en fin de compte sur les bénéfices de la musique. La musique, c'est une activité qu'on peut faire en groupe qui permet de mettre en relation un geste et un son produit. C'est jouer de la musique, je l'ai dit tout à l'heure avec les enfants autistes. C'est un exercice de synchronisation auditivo-visuomotrice. Et donc, en définitive, je vais assez vite, mais vous avez compris l'idée, c'est que maintenant, ces deux hypothèses-là, qui étaient un peu séparées pendant longtemps, en fait, elles ne s'opposent pas du tout. Elles ne s'opposent pas du tout. Elles se superposent dans les effets de la musique quand on l'utilise en thérapie. Autrement dit, l'hypothèse émotionnelle, on la mettait souvent en avant, plus en avant, lorsqu'on parlait de l'effet de l'écoute musicale et l'hypothèse motrice, c'était sur les effets plutôt de la pratique musicale. Mais en fait, quand on écoute simplement de la musique, on a ces deux effets aussi qui sont présents et notamment, cette relation entre les circuits auditifs et les circuits moteurs et les circuits émotionnels, c'est à la base des mécanismes d'empathie. Je l'ai évoqué pour les enfants autistes, mais en fait, c'est très étudié dans d'autres contextes. Donc, si je résume, il y a des effets cognitifs et cérébraux, des pratiques musicales qui sont possibles tout au long de la vie. Donc, si on a une pratique qui commence assez tôt, évidemment, les effets sont d'autant plus forts. Dans un cerveau en cours de construction chez l'enfant, c'est important, mais ça marche tout au long de la vie aussi. Ces effets, ils sont potentialisables dans différents contextes pathologiques, les maladies neurodégénératives, les maladies neurologiques, l'autisme, la dyslexie. Je n'ai pas eu le temps, évidemment, de vous donner tous les exemples où on peut utiliser la musique pour prendre en charge des patients qui ont des maladies neurologiques ou des maladies neurodéveloppementales. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité des pratiques musicales et de l'effet de la musique par rapport, en fin de compte, aux soins et aux effets sur le cerveau ? Sans doute que ces pratiques, elles sont intéressantes parce qu'elles sont motivantes aussi, elles sont valorisantes, elles sont globales et donc elles sont multifactorières au niveau des effets et c'est sans doute un point tout à fait intéressant. Mais je ne voudrais pas terminer en disant que la musique aurait un statut complètement à part par rapport à d'autres types d'art. bien évidemment, la danse. Bien évidemment, le fait de danser, c'est le cumul de l'effet bénéfique de la musique et du fait de bouger son corps. Ici, donc, une photographie à gauche, mais c'est un petit peu petit dans la salle. Donc, c'est le chorégraphe allemand Richard qui est directeur du conservatoire de danse de Caen. Et clairement, évidemment, la danse, c'est la musique et c'est le corps et donc les bénéfices sont extrêmement importants. On va terminer avec une petite citation pour dire quel est le statut de la musique chez l'humain ? Je vous ai dit, les animaux sont sensibles à la musique. J'aurais pu aussi vous montrer plein d'études. Vous avez entendu parler du fait que faire écouter du Mozart faisait que les vaches avaient une qualité de lait. J'aurais pu vous parler de tous ces travaux-là. Mais ce qui est très intéressant, avec l'animal, c'est qu'on observe des changements, des modulations par la simple écoute de la musique. Pour eux, pourtant, la musique, ça n'a aucun statut culturel. On a, en fin de compte, une augmentation de la neurogenèse. On a, en fait, des modifications dans les capacités d'apprentissage par, en fin de compte, la stimulation musicale. Maintenant, ce qu'on arrive à mieux comprendre, c'est quelles sont les musiques qui ont le meilleur effet en définitive. Et ça, c'est pas simple. On a des petites idées, mais c'est quand même pas évident. Mais la musique pour l'être humain, alors, nous sommes des mammifères comme les autres, mais pas tout à fait comme les autres, quand même. Et on fait quelque chose avec la musique qui est assez intéressant. La musique, en fait, c'est un effet de transcendance. Avec la musique, on va faire de l'alchimie. Parce que la musique, c'est prendre un matériau, une expérience sensible, sensorielle, et puis la transcender pour en faire quelque chose de spirituel. Donc, Louis-Claude de Saint-Martin, dans De l'esprit des choses, en paru en 1800, il dit, la musique est le seul fil d'Ariane qui soit donné sensiblement et généralement à tous les hommes pour les conduire dans le labyrinthe, dans le labyrinthe de leur vie individuelle, dans le labyrinthe de nos vies collectives. Et j'espère que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, modestement, la musique sera aussi pour nous une manière de nous guider plus favorablement dans un monde difficile. Je vous remercie beaucoup. Merci. 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 Merci.